Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode sur Little Nightmare. Aujourd'hui on va reprendre le jeu, on avait fait le premier chapitre pendant la première vidéo. Et là on va continuer, on va sûrement faire le deuxième et peut-être le troisième, on verra. Ok alors là on était sortis d'une prison la dernière fois. Je sais pas trop ce que c'était comme prison, je sais pas trop... Alors attendez, c'est quoi déjà le bouton pour courir ? Oui non mais j'ai déjà oublié les contrôles, ça fait une semaine que je suis pas touché au jeu, c'est bon. Tout est perdu, plus rien n'est acquis. Alors par là, on a des escaliers. Est-ce que c'est la suite normale du jeu ou est-ce que c'est... Non, ça a l'air... Ça a l'air d'être la suite ou je sais pas. Enfin il y a encore des escaliers par là. Ok alors là on a une porte. Vas-y, pousse-moi ça. Non, il peut pas. On a une porte, est-ce que tu peux l'attraper ? Non mais est-ce que tu peux monter là par exemple. Allez, hop là. Je savais qu'il pouvait. Mais du coup j'ai l'impression que j'ai raté un chemin optionnel, bah c'est pas grave. On ira le voir plus tard. Là on a une échelle. Ok, on peut aller jusqu'en haut ? Non, non, non. C'est dégueulasse. Attendez, non, 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 non. C'est pas quelqu'un de pendu, c'est un pantalon. Ok. Putain. Je suis mort. Ok, j'ai cru qu'il y avait encore un pendu dans le jeu, j'ai eu peur. J'étais en train de me dire, il y en a tous les coins là. Ok alors attendez, on a pas mal de trucs par là. Là on a ce gars là qui est assez bizarre. On a pas mal de portraits, je sais pas s'ils sont importants ou pas. Là on a l'air d'avoir un couloir, un mur. Non. Si, si, c'est bien un mur. Enfin, un mur, une porte en tout cas. Est-ce que c'est la suite du jeu ? J'ai l'impression d'être en train de speedrun le truc là. Désolé si je rate plein de trucs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Là on a l'air d'avoir une échelle. Est-ce qu'il y aurait moyen de monter dessus ou pas ? Genre en amenant ça par là. On a un levier par là. J'avais même pas vu. Attendez, on va tenter de l'ouvrir. On va tenter de l'actionner. Hop là. Ok, ça nous donne un lit. Un lit, oui. Oui, un lit. Un très très beau lit pour... Pas pour des personnes en très bonne santé on va dire. Ok, il y a une clé par là. Attendez, mais la clé c'est celle du cadenas, non ? C'est là que je dois aller. Euh, qu'est-ce que je fais là ? Non mais, euh... C'est-à-dire que c'est un cul-de-sac, non ? Ah non, il y a moyen de sauter là. Peut-être de sauter là aussi. Ah ! C'est la mort. Est-ce que tu peux récupérer la clé ? Ouais, tu peux. Ok, bah c'est parti. On y va, mec ? Reprends la clé. Reprends la clé. Reprends la clé. Bonjour. La clé. Non. Non, je ne l'ai quand même pas fait booker. S'il vous plaît. Ok. Prends la clé. Prends la clé. Prends la clé. Allez. Alors, fais-la tomber dans ce cas. Voilà. Et ensuite, prends la clé. Merci. Et ensuite, on peut ouvrir ce cadenas, non ? Vas-y. Non, non, non. Mais, euh... Si tu ne mets pas du tien aussi. Voilà. Nickel. Et donc, là, on est... C'est quoi, ce truc ? Est-ce que ça a brisé ? Ok, c'est un petit singe. Ah ! Comme ça ! Ah oui, non, mais je ne pensais pas qu'ils pouvaient le losser aussi haut, en fait. Et c'est un ascenseur. Ok. Tranquille. Allez, c'est parti. Merci. Oui, bah, tu vois, du coup, on va peut-être reprendre le petit singe, qui va nous servir pour actionner les boutons. Je ne sais pas lequel, hein, mais bon. Vas-y. Hop là. Non, ce n'est pas exactement ça que tu étais censé faire, mec. Meuf. Non, j'ai déjà oublié si c'était un mec ou une meuf, le perso qu'on joue. Il me semble que c'est une fille. Ok, on peut partir par là. Il y a un rat. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que ça se passe ? Où est-ce que je suis ? On est bien d'accord que si je là, je meurs ? Il faut faire l'expérience. C'est à faire. C'est à faire. Ok, alors, le jeu n'a pas trop apprécié que je fasse tuer... Ah bah super, on est reparti du début. J'ai eu un petit crash, donc on va pouvoir repartir du début et aller voir cette fameuse salle que je ne suis pas allé voir au début. Est-ce que c'est un chemin alternatif ou est-ce que c'est vraiment purement optionnel ? Non, je crois que c'est pour ce petit truc-là. On revient par là. Ok, on fera ça plus tard, je pense. On fera sûrement des lives pour refaire le jeu et découvrir tous les petits secrets, comme ça, les petits noms qu'on comprendra. Mais on ne va pas s'en occuper tout de suite parce que je ne comprends juste pas, en fait. Donc là, on n'y va pas. On ne retourne pas là-dedans, certainement pas. Qu'est-ce qu'il a ? Il a encore la dalle ? Elle ? Désolé. J'ai du mal à m'y faire, à ce personnage, au fait que c'est une fille. En fait, je ne sais pas trop, c'est surtout que, vous savez, dans l'ordre française, on associe automatiquement l'ingénier au masculin. C'est plus simple, comme ça. Enfin, je ne suis pas là pour faire débat, mais du coup, vu que lui, elle, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, c'est logique de me dire que c'est juste un mec, un petit gars. Mais non, je crois que c'est une petite fille. J'aurais vérifié tout à l'heure. Peut-être qu'au bout d'un moment, dans la vidéo, entre deux morts. Ok. Non. Il va devoir bouffer. Non, mais là, c'est un poisson enfermé, non ? Oui, non, c'est pas comme si j'avais le choix, mais... Ouais, mais... C'est un sacré piège, hein. Piège à cons, ça. Ok. Je m'y attendais un peu, hein, mais ça reste bizarre, quand même. Ah, c'est le truc de... de... de dernière fois. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ok. Attendez, vu qu'il vient de par là, je vais mettre ma tête par là. Hop là. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de faire tomber la cage, par exemple ? Ouais. Il y a très clairement un moyen. Non. Ok. Ouais, comme ça. Allez. Allez. Nickel. Maintenant, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Ok. Bah, je suppose qu'on va amener ça... Ah, désolé, mec, mais... J'ai besoin de toi. Enfin, non, pas pour m'aider, hein. J'ai juste besoin de ta cage, en fait. Hop là. Hop. Et hop là. Ok. On y va. Oula, oula, ça se referme. C'est de sa faute à lui. Il a gardé le haut. Il est en train de pleurer. C'est à cause de lui. Ah, est-ce qu'à tout hasard, il ne faudrait pas... Oh, alors, ça, c'est ingénieux. Ingénieux comme gameplay. Incroyable. On va faire du saut, euh... Ouais, c'est ça. Appuie sur machin pour vous balancer, et ensuite sur A pour sauter. Hop là. C'était pas prévu, ça. J'aurais dû courir, je crois. C'est pas lui qui était sur la photo tout à l'heure ? Hop, hop, hop. On y est. Nickel. On a réussi. Mais maintenant, on fait quoi, au juste ? C'est pas qu'on est tombé dans un cul-de-sac, hein, mais... Un petit peu, quand même. Il y a une échelle juste là, en fait. Ok. C'est une guillotine. Pourquoi il y a une guillotine ici ? Et surtout, pourquoi il y a la taille du personnage ? Hum, étrange, étrange. Bon, euh... Je vais vous cacher qu'il y a très certainement quelqu'un qui enlève la tête des enfants par ici. Pour rester poli. Et pour éviter de faire pleurer le bot de YouTube. Oula, oula. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Non, non, non. Non. Qu'est-ce que tu fais, mec ? C'est horrible. C'est horrible. Il l'emballe. Il est infâme. C'est dégueu. Ah oui, d'accord. Il va continuer comme ça pour toujours. Donc, il faut... Il faut que je me barre par moi-même. Il y a l'air d'avoir ces petits trucs, là. Est-ce que je pourrais... Me barrer tranquillement ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le plancher grince. Wow, 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 wow. Calme-toi, mec. Tu n'as rien vu. Est-ce que je peux lui échapper en courant ? Hop, 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 hop. Allez, 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 allez. Non, 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 il va trop vite, il va trop vite, il va trop vite. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Ok, je n'ai pas envie de savoir ce qu'il allait faire. Ce n'est pas clairement pas envie de savoir. Ça a l'air glouc. Ça a l'air beaucoup trop glouc. Ah, mais il est aveugle. Il se détecte au bruit. Ah, mais c'est ça le délire. C'est qu'il se détecte au bruit. Ok, je commence à comprendre. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher, là ? Qu'est-ce que tu cherches, mec ? Ok, retourne à tes affaires. Est-ce que là, du coup, il va se dire non, il n'y a rien. Donc, il va juste continuer. Oh, non, je crois que je suis repéré. Il m'a eu. Il m'a eu. Il y a une trappe par là. On peut passer par là. Très proche, trop proche, trop proche, trop proche. Ok, ok, ok. Vite. On a eu chaud. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je crois qu'il faut mettre la manivelle là-haut. Je crois qu'il faut faire, en fait, ce que j'étais en train de faire au début. On va attendre qu'il se barre. Et on va tenter de le faire. Il s'est barré ? Je ne vois pas, là. Je n'ai pas un point de vue. Ok, je crois qu'il se barre. De toute façon, là, ce n'est pas comme s'il pouvait m'entendre. Ok, parfait. Oh là là, parfait. Donc là, hop. Tu vas mettre ce truc. Hop là. Allez. J'espère qu'il ne va pas m'entendre. Si, ça va faire du bruit. Si ça fait trop de bruit, il va m'entendre. Il va arriver. Il arrive. Hop là. Il arrive. Mais tu n'arrives pas à temps. Hop là. Nickel. On est arrivé dans des égouts. Est-ce que quand ? Non, mais ça va, le mec, il va m'agresser avec des ordures. C'est bon ? C'est ça, le délire ? C'est des chaussures. C'est des chaussures. Ok, ok. Je crois que c'était autre chose. J'ai cru que c'était des doigts ou pas, c'est-à-dire qu'il y avait dans le tuyau. J'ai eu peur. Mais c'est quoi ? Pardon, quoi ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Pourquoi ? Pourquoi il y a une armée de chaussures ici ? Au secours, au secours, au secours. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui est là ? Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, on y va, on y va. Fonce, fonce. Il m'a eu. Mais qu'est-ce qu'il m'a eu, au juste ? C'est quoi ce fétichisme des chaussures, là ? Où est-ce que j'ai atterri ? Oh non, 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 non. Vite, vite, vite. Parcours, parcours. Ok, là, il va falloir bien retenir les conditions. C'est drôle. Hop, 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 paf ! Vas-y. Fonce, fonce, fonce. Il ne peut pas passer. Si, il peut passer. On arrive dans l'ascenseur, là, non ? Ok, on va se cacher là. Oh, je savais que ça allait nous servir. Ok. Il ne va pas me voir. Il ne va pas me voir. Qu'est-ce que tu fais ? Il a activé l'ascenseur. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Mais c'est quoi ce machin ? C'est encore une mince... Oula, 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 oula. Ok. Oh, ils ont fait diversion. Mes sauveurs. Il y a une planche qui a l'air différente, non ? Ouais. Parfaitement. Vas-y. Amène-moi. Je ne sais pas trop où, mais amène-moi là-dedans. Ok. Merci. C'est exactement ce que je voulais. C'est vrai. Wow. Plutôt sympa ce chapitre. J'aime beaucoup cet ennemi. Il est très sympa. Très terrifiant. Mais très sympa quand même. Où est-ce qu'il va là ? Il va dans la même direction que moi, tout simplement. C'est quoi toutes ces poupées ? C'est qui ce type ? Non mais... Un vieux fétichiste de chaussures et de poupées, là ? Ça va, mec ? Je te l'aime pas trop ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de toucher une cuillère. Préquèle de Salad Fingers. C'est ça. C'est lui avant qu'il devienne un zumbar. En fait, il est en train d'observer un petit peu toute sa collection. Il est en train de... En train de tout chatouiller tranquillement. Il est en train de se faire plaisir. Donc on va le laisser faire. Et nous, on va continuer notre chemin. Qui continue par où, au juste ? Eh, il n'y a pas une statue, là ? Ok, c'était une statue. J'ai réussi à la briser. Mais ça ne me dit toujours pas où est-ce que je dois aller. Du coup, vu qu'il y avait une statue ici, je suppose que ce n'est pas le bon chemin. Et que c'était plutôt optionnel. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a une échelle juste là. Alors, on va attendre que lui, il aille par là. C'est ça, le truc. Ouais. Il va falloir attendre que lui, il soit par là-bas. Qu'il aille faire joujou avec son... Son petit truc. Enfin, je parle bien sûr de... Sa cuillère. Est-ce qu'il y a moyen de faire diversion ? Genre là, hop. 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 Lui va par là. Et moi, je vais par là. Hop là. Bye bye. Ok. Et... Après, est-ce que je peux escalader ? Wow, 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 wow. Bon, tu te barres un jour, là ? Mec, ça fait 5 minutes que j'attends, là. Ok. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a moyen ? Non, 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 non. Allez. Allez, allez. Allez. Il ne peut pas escalader, ici. Il ne peut pas escalader, quand même. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va où ? Ok. Bon, bah, peu importe où tu vas. Moi aussi, je vais. Hop là. Allez. Prochaine direction. C'est une horloge. Il a aussi un fétichisme des horloges. Ok. On découvre peu à peu les goûts de ce personnage. Qu'est-ce que j'ai fait ? Quelle erreur. Quelle erreur. Cache-toi. Cache-toi. Le fétichiste des chaussures, des horloges et des enfants emballés est de retour. Il ne me voit pas, là. Oh, intéressant, ça. Il ne supporte pas le bruit. Vas-y. Cache-toi. Retourne... Retourne emballer des enfants dans tes chaussures. Je ne sais pas. Ah, il faut se déplacer sur ces moments-là. Wow. Je vais prendre une chaussure et... Quelle horreur. Il ne m'entend pas, là. Sur ces trucs. Hop. Laisse-moi prendre une chaussure. Ok. Go, go, go. Vas-y, vas-y, vas-y. Fonce, fonce, fonce. 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 On y va, on y va, on y va. Il va être ralenti par les horloges. Tranquille. Non, non, non. C'est quoi qui bloque ? Allez. Tu peux passer. Nickel. Ah, c'était des bouquins. Est-ce qu'on peut en faire tomber ? Oh, s'il te plaît. C'est mon plus grand rêve. On va quand même pas devoir escader ça. Non, mais quelle horreur. Je n'ai pas le vertige, mais... C'est quoi, ce... C'est un piano. On va le faire tomber. On peut escadrer à bibliothèque. Et peut-être même, ensuite, enchaîner sur le piano. Ok, intéressant. Intéressant. J'ai eu de la chance de ne pas toucher les notes, je crois. Je les aurais touchés, ils m'ont repéré l'autre. Ok. On fait tomber quelques bouquins. Non, mais qui a des étagères aussi hautes, déjà ? Oula, oula, oula. Ok. Maintiens-toi. Maintiens-toi tranquillement. Vas-y. Est-ce qu'on peut passer par là ? Fonce ! Fonce, 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 fonce. Je m'en fous. Vas-y, vas-y, vas-y. Fonce, mec. Hop, hop, hop. Tu ne me retrouveras pas. Il ne me trouvera pas. Il ne me trouvera pas. Il va peut-être me trouver. Peut-être. Peut-être. Je n'avais même pas vu, mais on a par ici une petite trappe. Tranquillou. Et on a la manivelle. Ok. Il va m'ouvrir la porte, c'est ça ? Attends, il va venir et il va m'ouvrir la porte. Vous allez voir. Oh, le plan de génie. Hop là, ouvre la porte. Va vers la télé. Pense-toi à moi. Il ne peut pas m'entendre là. De toute façon, il y a trop de bruit. Hop là. On fonce. On y va. Allez. Eh, regardez. Il y a une petite bougie. Hop là. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être un des trucs qu'il faut faire, là. Les petites missions secondaires. Ça en fait peut-être partie. Et si ça en fait partie, ça fait plaisir de l'avoir trouvé. Ok. Hop là. Paf. Hop. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Est-ce que je suis en train de ramener le piano plus haut ? Ouais. Ok. Et on va pouvoir sauter par là. J'espère que le piano va tomber après. Wow, 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 wow. Wow. Ok. Euh, c'est grave, si je suis là-dessus. Oui. Oui, c'est grave. En effet. Oui, c'est grave. Donc, on va sûrement sauter comme ça. Ouais. Pourquoi il y a un petit train, là ? Est-ce que ce ne serait pas lui que je dois ramener ? Ouais, tiens, gris. Est-ce que je vais devoir sauter à partir de là ? Non, 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 non. Mec, 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 ne m'abandonne pas. Pourquoi il est parti aussi loin, lui ? Hop. Hop. Paf. Hop là. Et cette fois, on ne saute pas. On va juste s'atteindre tranquillement. Voilà. Qu'est-ce que se passe, là ? C'est les enfants qui se sont transportés. Ok. J'espère qu'on va pouvoir les sauver, hein, parce que... Euh... Ouais, un peu limite, quoi. Les enfants qui se font littéralement bouffer par un vieux monsieur bizarre. On est dans de la tuyauterie. Ouh là, ouh là. Vieux monsieur, tu ne mourras pas. Il y a un gars, il y a un gars. Viens, je sors qu'il y a encore la dalle, le perso. Non, 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 non. Mec ! Sérieux ? Tu ne mourras pas. Tu ne mourras toujours pas. Non, non. Non. Oui. Allez. Oh, vas-y. Vas-y, fais-toi d'écraser les mains, là. Allez, allez. Il n'y a pas moyen d'écraser les mains, là. Oh, purée, il m'a eu. J'aurais espéré qu'il se fasse vraiment éclater les deux bras. Si, ben, je crois que c'est ça le plan. C'est le projet. C'est le projet, mais il faut que je réussisse aussi. Oh, est-ce que c'est ça ? Oh là là. J'ai trouvé. Il faut juste le casser, en fait. Il faut trouver la bonne occasion et après, je le défonce. Je peux lui défoncer les bras, en fait. C'est un boss fight. Ça n'en a pas l'air, mais c'est un boss fight. Regardez. Hop. Ok. C'est un boss fight, en fait. J'ai compris. Maintenant, il va falloir juste observer ses patterns et trouver le bon moment pour y aller. Hop. Allez. Prends-le. Hop là. Nickel. Éteins. Ça doit être la fin du chapitre, là, si on a un boss fight comme ça. Donc, après, je suppose qu'il va falloir partir vers le bas. Hop. Ça, là. Oh, on lui a coupé. Oh, c'est affreux. Il me fait de la peine alors qu'il m'a poursuivi pendant tout le chapitre. Oh, il bouge encore. Oh, c'est horrible. C'était que... Et il saigne pas. Ça doit être un détail très intéressant pour le lore, ça. Il saigne pas dès qu'on lui a coupé les bras. Et pourtant, de l'autre côté, il a l'air de souffrir, hein. Peut-être que c'était pas ses bras, hein. Ses bras, ils ont l'air beaucoup trop longs. Succès déverrouillé. Le repère. Bah, je suppose qu'on a fini le chapitre, hein. Tout simplement. Très intriguant, cet ennemi, hein. Je l'ai bien aimé. Je l'ai beaucoup aimé. Il était terrifiant. Il était... Il était un petit peu dur à esquiver par moments. Mais, euh... Ouais, il est très sympa. Il a tous ses patterns. Il a hésité avec le son. Il... Il a pas de yeux. Donc, maintenant, on va retourner au menu principal et on va aller voir le choix de chapitre. C'est quoi, ça ? C'est des chapitres secrets. Apparemment, on peut marcher sur le piano. Ok. Succès déverrouillé. La chanson de Six. Sûrement, à partir de ce succès, que les gens ont découvert le nom du personnage principal. Est-ce que... Passe d'extension. Quoi ? Il y a un passe d'extension. J'ai pas ce passe. Et j'ai pas le DLC. C'est ça, en fait. C'est juste un DLC, en fait. Bref, c'était Tristan de la Respect Corporation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada